Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une énorme vidéo haul. Je suis partie en vacances à Londres, donc c'était la première fois que j'y allais. J'ai évidemment visité et j'en ai pris plein les yeux. Mais mon porte-monnaie a aussi également beaucoup souffert puisque j'ai acheté énormément de choses. Il y a du maquillage, il y a du soin, il y a des produits pour les cheveux, il y a du dentifrice, enfin bref, il y a de tout. Alors j'ai commencé mon périple cosmétique chez Superdrug. J'ai commencé par acheter quelques petites choses. J'ai vu qu'en fait chez Superdrug, il y a plein de miniatures, plein de petits trucs. Et je trouvais que l'idée était juste super parce que ça vous permet de tester avant d'acheter les grands. Donc j'ai vu les petits produits de chez Aussie. Alors ce n'est pas une exclue du tout, on les a en France et tout. Mais je ne les avais jamais achetés et j'avais envie de découvrir un petit peu la gamme. Donc j'ai pris le Mirac Moist en shampoing et le 3 minutes en après-shampoing. Donc du coup c'est du 75ml tous les deux. Donc c'était 4,19€. Donc en fait ça fait 5,50€ à peu près. J'ai également acheté la miniature en fait du gommage Saint-Yves qui est extrêmement connu aussi en Angleterre. J'ai acheté le petit baume Carmex à la cerise. Donc ça c'était vraiment dans les miniatures. Et puis après j'ai pété un câble parce que j'ai vu Barry M. Donc je me suis dit calme-toi, tu vas en acheter d'autres après. Et puis finalement en fait non, je suis rentrée que dans deux super drugs. Chez Barry M en fait j'ai vu la collection des Jelly. Donc c'est de cette gamme-là en fait. Voilà, donc j'en ai acheté 3. Donc au niveau des tons, il y a le Blueberry, donc le 625 qui est un super joli bleu. Il est trop trop beau. Il y avait celui-ci aussi que je trouvais très très beau. Le nom c'est Effacé. Voilà, qui est comme ça un très joli menthe. Et donc il y a également celui-ci qui est Greenberry. Du coup c'est le 626. Et donc un petit peu plus foncé que l'autre. Je cherchais absolument une couleur un peu grise pour faire un nude dans les Speedy. Donc dans les vernis en fait Barry M toujours mais qui sèche vite. Et donc c'est celui que je porte là. J'ai rajouté par-dessus ce top coat-là que j'ai acheté donc chez la marque Lottie. Alors pareil, ça ne coûte rien du tout. Donc ça s'écrit comme ça. L-O-T-I-E. Toujours chez Superdrugs. Du coup j'ai vu qu'il y avait Sleek. Pareil, pas exceptionnel. On a Sleek chez nous. Mais je n'avais jamais acheté de Sleek. Donc les rouges à lèvres liquides mat. Vous savez mon amour pour les rouges à lèvres liquides. Donc j'ai acheté 3 mat mi. Donc voilà. J'ai pour l'instant essayé uniquement que le pétale. Donc le rose en fait qui est très nude. J'ai hâte d'essayer celui-ci qui est beaucoup plus foncé je trouve. Et également ce joli rouge là. Et donc ça c'était mon premier Superdrugs. Et puis en fait je me suis lavé les cheveux avec les miniatures de chez Aussie. Et puis je me suis dit non mais en fait c'est débile ton truc achète les gros. Donc finalement je me suis retrouvée avec les grands modèles. Donc voilà pour Superdrugs. C'est tout pour cette enseigne là. Je suis ensuite allée à la boutique Fresh. Donc Fresh qui est une marque qu'on a maintenant chez Sephora. Mais c'est vrai qu'une boutique n'a rien à voir. Donc j'ai adoré en fait le concept. J'ai trouvé ça super sympa. Les vendeuses étaient hyper gentilles. Enfin de toute façon en Angleterre j'ai l'impression que tous les gens sont gentils. Alors je ne sais pas. Moi en tout cas je ne suis tombée que sur des gens adorables. J'ai donc acheté en fait le nettoyant visage. Alors il faut savoir qu'en partant en Angleterre j'avais d'énormes carences en soins visage. Il me manquait plein de trucs. Alors là je peux vous dire que je suis refaite pour au moins jusqu'à Noël 2018 quoi. Et je lui ai demandé bah dites moi en fait quels sont vos best-sellers que je puisse essayer. Donc elle m'a présenté un masque. Et elle m'a présenté donc ce produit là. Donc c'est le nettoyant visage au soja. Et il fait 150 ml. Donc c'est un grand modèle. Et du coup oui vous avez le prix là. Donc 30 pardon. La fille était vraiment adorable. Elle a vraiment pris le temps. Moi en même temps il n'y avait personne parce que c'était la Fashion Week. Donc tout le monde était en train de regarder les fringues. Et en cosmétique elles étaient un peu toutes seules les pauvres. Je lui ai demandé plein de documentations parce que j'avais vraiment envie de me renseigner sur la marque. Donc elle m'a donné plein de petits boucs et tout. Elle m'a également offert des échantillons. Donc il y a le nettoyant, le que j'ai déjà acheté, le masque à la rose. Et ça c'est la crème pour le visage. Je l'ai déjà testé une fois. Je vous montre comment il se présente. Il est hyper bien. Alors moi je ne suis pas une grande fan des nettoyants gel. Mais celui-là il est extraordinaire. Enfin il fait exception à la règle. Je suis en train de revoir mes principes parce que j'ai acheté beaucoup de nettoyants gel. Et je les trouve vraiment très très bien. Donc en fait il se présente comme ça. Je trouve que le packaging est juste hyper classe, très simple, chic et tout. Donc c'est un petit flacon qui s'ouvre comme ça. C'est un nettoyant qui est extrêmement délicat, qui est pour les peaux sensibles. Ça m'étonnait d'ailleurs. Je lui ai dit chez mes nettoyants gel, c'est pas terrible quand même. Ça tire un peu pour les peaux déshydratées, sensibles, c'est pas top. Elle me dit si si mais celui-là en fait a beaucoup moins d'agents, détergents dedans. Et je le trouve vraiment très très bien. Il est aux aminos à acides en fait. Et je m'en suis servi une fois et je pense que ça va être un super nettoyant que je vais adorer. Juste à côté de chez Fresh, vous avez la boutique Kiehl's. Donc pareil, obligée de faire un tour. Donc là j'ai acheté pareil, il y a énormément de miniatures. Et je trouve ça vraiment super pratique. Donc j'en ai acheté plein. En fait c'est génial parce que du coup j'avais pas acheté la trousse. Et la vendeuse en fait m'a offert un produit et m'a directement offert la petite trousse. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc en fait quand je suis arrivée, j'ai trouvé très très bizarre. Parce que quand vous rentrez, il y a un espèce de squelette et tout. Bon c'est très bizarre comme ambiance. Je trouve Kiehl's. Bon après c'est... Les personnes que j'ai vues encore étaient adorables. Et la vendeuse tenait absolument à me faire un test en fait cutané. À des petites longuettes comme ça. Qu'elle vous pose directement au niveau de la zone médiane et puis des joues. Pour voir votre type de peau. Si tel ou tel produit vous convient. Moi j'ai fait mon petit tour. Après elle m'a refait en fait ce test là. Mais finalement elle a pas cherché à me vendre en fait plus que ça autre chose. Puisque j'avais déjà fait mon choix. Mais du coup elle m'a ajouté un produit qui correspondait en fait à mon type de peau. Donc elle m'a donné en échantillon l'Ultra Fashion Masterizer. Donc qui est ce produit là. Donc elle m'a quand même offert un 30ml. Donc je suis assez bleue. Moi j'ai été hyper impressionnée de la gentillesse au niveau des boutiques et des cadeaux qu'ils vous offrent. C'est dingue. Donc voilà parce que j'en ai eu que pour 34 livres. Donc c'est pas excessif non plus. J'ai acheté donc le nettoyant visage. Et donc là en fait vous êtes sur du 75ml. Donc bon ça va. Je pense que pour tester la gamme c'est plutôt sympa. J'ai pas essayé du tout. Kills j'ai rien testé pour le moment. Il y avait ensuite donc le shampoing à 8,50. Donc à l'olive en 75ml également. Ensuite il y avait donc dans la même gamme mais en après shampoing. En 75ml aussi. Et ensuite il y avait la crème de corps. Alors la crème de corps le nom je trouve ça trop bizarre comme nom mais bon. J'avais vraiment envie de l'essayer parce que c'est un des best-sellers. On la voit partout. Il y a des grands. Enfin il y a tous les modèles possibles. Donc bah j'avais envie de la tester. Donc voilà. Et elle coûte 8,50 pounds. Et donc comme je vous disais elle m'a offert l'échantillon de son visage. Je suis ensuite allée chez Lush. Parce que voilà on est obligé je pense quand on va en Angleterre et à Londres. Bah on est obligé d'aller chez Lush quoi. Et je suis une très très grande fan de la marque. Ça fait des années que j'aime cette marque que j'utilise et tout. Et donc forcément pour moi c'était une évidence d'aller chez Lush en Angleterre. Je suis allée donc au Lush de Oxford Street. Quand je suis rentrée j'ai été bluffée par la taille du magasin. Il y a trois étages. Enfin il y a trois niveaux en tout cas. Deux étages. Quand vous montez en fait vous avez à un moment une espèce de mini kitchen. Donc la kitchen chez Lush en fait c'est les endroits où ils fabriquent le produit. Donc c'est à Poule. Donc en Angleterre. Mais là ils ont une espèce de mini labo où vous pouvez les voir en fait réaliser des produits. Et donc quand je suis arrivée j'ai eu la chance de pouvoir justement voir ce genre d'animation. Les personnes elles étaient en train de fabriquer du rub rub rub. Donc c'est ce produit là que j'ai acheté après en gros parce que j'adore ce produit. Donc ça tombait trop bien en fait qu'ils fassent une démo de ça. Et donc c'est un nettoyant en fait. Nettoyant gommant. Que moi j'utilise que en gommage. Personnellement je n'utilise pas en gel douche. C'est un gel douche gommant de base. Et quand ils ont fait le rub rub rub. Donc évidemment c'est un peu galère à suivre en anglais parce que c'est très très technique. Mais c'était passionnant. Et ils sont trop gentils parce qu'en fait à la fin j'en ai eu deux qui sont tout frais quoi. Vraiment fabriqués en live. Et donc ça se présente comme ça. Et ça sent super bon. Vraiment c'est très très sympa. Je vous ai parlé de dentifrice tout à l'heure. J'ai acheté parce que ça me faisait trop rigoler. Et il fallait absolument que j'essaye. Les petites Tooth Furry. Donc c'est des paillettes, des licornes, du rose. Bref. Donc en gros je trouvais que c'était trop rigolo. Et je vais vous montrer. Donc en fait c'est vraiment une poudre. Je ne sais pas si vous allez voir mais quand je l'ai acheté j'ai vu les paillettes. J'ai fait trop beau. Non en fait il y a plein de paillettes. On ne les voit pas très bien. Ça sent la fraise. Ça sent hyper bon. Ça sent pas du tout le dentifrice. En fait vous mouillez votre brosse à dents. Vous mettez dedans. Et après vous frottez. C'est hyper efficace. Ça marche super bien. Après franchement je ne sais pas si c'est un truc que j'utiliserais tout le temps. Parce que je ne sais pas. Psychologiquement c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment rigolo. Enfin voilà c'était pour le fun. Et le dernier produit que j'ai acheté chez Lush coûtait 27 livres 95. Donc là un petit peu plus cher. Et en fait j'ai acheté tout simplement un kilo. Enfin si c'est marqué un kilo. De gel douche. De Comforter. J'étais persuadée d'avoir acheté 500 ml. Et d'un coup je regarde je me suis dit ah c'est un kilo quoi. Donc voilà. J'ai de quoi me laver pendant trois ans et demi je pense. Voilà pour Lush. Il y avait un magasin que je ne pouvais pas louper. Voilà. Donc je s'ai obligée d'aller chez Victoria's Secret. C'était obligatoire. Obligé, obligé. Bref. Je ne peux pas vous donner les prix puisque je n'ai pas le ticket de caisse. Étant donné que c'est mon amie qui m'a offert tout ce que vous allez voir. Quand je suis arrivée je voulais absolument une pochette, une trousse ou quelque chose. Voilà. Que dire. Elle est magnifique. Et quand je l'ai vue j'ai fait ah il me faut absolument ce truc. Je n'ai pas du tout acheté de vêtements. Par contre j'ai eu un énorme coup de coeur pour les parfums. En fait quand le magasin est immense, magnifique, sublime. Il y a je ne sais pas comment des tâches. Enfin je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir au niveau du stock. Enfin bref. C'est immense. Il y a un escalier. Enfin bref. Victoria's Secret quoi. C'est vraiment vous êtes comme une princesse dans le magasin. Et ben en fait j'ai craqué sur un parfum. Parce que quand vous arrivez ils sont sur les côtés. Vous avez les parfums qui sont présentés. Et j'ai craqué énormément sur le Noir Tease. Qui est juste magnifique. Donc on est sur de la vanille noire. De la poire glacée et du Gardinia. Quand vous l'ouvrez en fait. Donc il se présente comme ça. Normalement vous avez un petit loquet qui ferme ici. Mais je l'ai enlevé. Et donc là vous avez la petite poire en fait. Et le parfum qui est là. Donc il est trop trop beau. Donc vous pouvez enlever le bouchon en fait. Il se dévisse. Et après vous rajoutez du coup la poire. Pour vaporiser comme à l'ancienne. Et donc évidemment. Il y avait la brume qui va avec quoi. Voilà donc la brume Noir Tease. Par contre celle-là elle me plaît énormément. Je trouve qu'on sent pas du tout les notes d'alcool. En fait j'aime bien les brumes Victoria's Secret. Mais je trouve que plus je m'en sers. Plus je trouve qu'on sent vraiment l'alcool. Et moins le parfum. Et du coup ça fait un peu cheap je trouve. Enfin voilà presque perso. Celle-là ça sent vraiment le parfum à fond. Donc voilà pour Victoria's Secret. Voilà c'était magique. Et alors ensuite il y a eu un énorme carnage. Il y en a même eu 4 ou 5. Je suis allée vraiment plein de fois. Chez Boots. Alors la Boots c'est... Voilà. Pétage de peau. Vous allez voir c'est une catastrophe. Quand je suis rentrée la première fois dans le premier boot. En fait c'était le flagship de Oxford Street tout simplement. Et après j'ai mis je sais pas combien de temps à le re-retrouver. Parce que je voulais absolument aller dans celui-là. Vous avez vraiment sur le côté Benefit, Clinique, Clarins. En gros il y a une énorme lignée. Tout au fond vous avez NYX. C'est immense NYX. Et vous avez un étage auquel je ne suis pas montée. J'aurais voulu monter. Où il y a tout ce qui est soins bébés et tout ça. Et en fait vous avez un bar en fait. Et vous avez tout un autre espace réservé beauté, soins tout ça. Donc en fait la première fois que je suis allée je ne suis restée que à l'étage principal. Et je ne suis pas descendue. Je suis d'abord allée voir Liz Earl. Parce que c'est une marque. Alors j'avais énormément d'a priori. Parce qu'en rentrant je me disais ça va coûter hyper cher Liz Earl. Mais j'avais vraiment envie d'acheter un produit au moins de la gamme. En fait c'est des mini stands. Donc vous avez à chaque fois des conseillères de la marque qui sont là et tout. Et en fait la fille était hyper gentille. Mais vraiment un amour quoi. Elle m'a fait essayer donc beaucoup de produits. Notamment leur gamme classique on va dire. Et donc en fait je suis repartie avec le coffret de ouf. Et trop trop bien. Le coffret entier là avec tous les produits. Donc tout ça c'est en... C'est des full size. Donc ils sont énormes. Et ça fait 40 livres 50. Donc la boîte elle se présente comme ça. Vous avez une petite explication sur la marque à l'intérieur. Donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Franchement je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. Chez eux c'est référencé par gamme. C'est à dire que vous avez ce... Donc ça c'est le nettoyant. Donc vous avez ce nettoyant là donc dans deux formats. Qui existe pour tous les types de peau. Vous avez cette lotion là dans différents formats qui existe pour tous les types de peau. Idem, idem. Donc moi j'ai pris la gamme en fait qui était spécifique pour peau normale à mixte. Le nettoyant que j'ai déjà essayé. Puisqu'en fait c'est un amour. Cette dame c'est un amour. Et elle m'a donné trois échantillons comme ça. Encore des échantillons hyper grands quoi. Donc du 30 ml. Donc il fait 100 ml. Vous pouvez aussi l'acheter en 200 ml. Alors le 100 ml il est présenté comme ça. Le 200 ml il est présenté comme ça. Donc j'aime moins la présentation. Ces produits là en fait ça sent vraiment... Vous savez l'institut, le propre, le frais. Et en même temps assez profond quoi. C'est vraiment des notes hyper travaillées. C'est très végétal. C'est vraiment... Moi j'aime beaucoup. J'ai eu un énorme coup de coeur pour la marque. Et donc là c'est de l'huile essentielle d'eucalyptus. Notamment avec de la camomille. Donc il y a un côté hyper relaxant, hyper apaisant. C'est juste un bonheur ce truc. C'est un nettoyant gel mais pas trop. Donc du coup pareil ça fait encore écho à ce que je disais tout à l'heure. Par rapport au fait que j'aime pas trop les nettoyants gel. Celui là il est trop trop bien. Ensuite vous avez la lotion. Donc là c'est du 200 millilitres. Donc là vous avez des calandulas. Enfin il y a du géranium, de la vitamine E, du concombre, de l'aloe A. Il y a beaucoup de choses. C'est le même genre. Et en fait ça s'ouvre comme ça. Hop. Voilà. Ensuite il y a donc la crème hydratante. Donc je pense que celle-ci je vais l'utiliser en crème de jour quand j'aurai terminé justement celle de la phare. Et donc c'est du 50 millilitres. Elle est assez riche et en même temps hyper fluide. Parce que comme on est sur une peau normale à mixte, il faut qu'il y ait de la légèreté et de la finesse dans la matière. Donc elle est exceptionnelle. Pareil on est sur un côté huile essentielle qui est très agréable. Et on a de l'huile d'avocat et du bêta carotène pour donner de l'éclat. Et le cadeau. Donc pareil c'est encore un cadeau gigantesque. Donc c'est un gommage en fait. Je pense que c'est un full size. Ou peut-être le full size fait 100 ml. C'est un exfoliant doux pour le visage. Donc à l'eucalyptus au beurre de cacao. Et avec des petites billes de jojoba. Donc il y a vraiment ce côté hydratant. Je ne l'ai pas testé encore. La deuxième fois où je suis retournée dans ce magasin là. Je suis retournée voir la conseillère. Elle m'a proposé donc d'autres produits. Donc comme j'avais peu de produits pour les cheveux. Même si j'avais fait mes achats aussi. J'avais envie d'essayer autre chose. Pour 10 pounds. Donc ce n'est pas excessif non plus. Je me suis pris en fait la gamme shampoing après shampoing de Lise Earl. Donc c'est très botanique comme odeur. J'ai pris donc le shampoing qui est donc pour tout type de cheveux. Aloe vera, du beurre de karité d'Afrique. De la pomme, de l'orange, de la vitamine. Le fait qu'il parle que c'est une crème très onctueuse et tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Or, comme il y a très peu, j'ai l'impression, de la jambe détergent et de tensioactive dedans. Ça ne mousse pas beaucoup. Ça mousse un petit peu mais ce n'est pas excessif. Et donc voilà, j'ai pris également l'après-shampoing correspondant. Donc pareil, je ne l'ai pas testé beaucoup. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, je vous disais que dans ce bout de cela, il y avait un énorme corner NYX. Donc j'ai forcément craqué sur les produits. Je rêvais des lingeries et des liquides suèdes. Donc il fallait absolument que je m'en achète. J'en ai profité pour racheter mon crayon milk. Donc rien de bien, un fou lichon. Mais je lui ai acheté une petite soeur, un petit frère. qui est noire, donc que je possédais déjà il y a quelques années. Et j'avais envie de m'en resservir en fait en base yeux. Voilà, j'avais envie d'essayer. Tandis que le blanc, je l'adore. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas retenter le noir ? J'ai donc ensuite acheté un seul finalement. J'ai craqué que sur un seul lingerie. Donc moi, j'ai pris la couleur Embellishments. Donc la numéro 2, voilà. Et j'ai également craqué sur deux liquides suèdes. Voilà. Donc il y a la numéro 7 et le numéro 4. J'ai également pris un eyeliner liquide cristal. Parce que j'adore et j'avais envie de faire des doubles eyeliner. Donc là, c'était un très très joli bleu. J'ai acheté donc deux Vivid Bright. Ce sont les eyeliners rouges et jaunes. Donc voilà, moi j'avais vraiment trop trop envie de faire ce genre de coloris. Je trouve ça trop trop fun. Et moi, l'hiver, j'ai envie de couleur parce qu'il fait moche. J'ai ensuite vu la marque Philosophie. Et j'avais trop envie d'essayer la gamme. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle gamme qui s'appelait Take a Deep Breath. Donc prend une respiration profonde. Et donc j'ai acheté la crème. Donc c'est en fait un gel crème non gras. Comme ils disent, oxygénant. Je l'ai testé une fois, encore une fois. Je l'ai juste ouverte. Et je m'en servirai je pense de crème de jour. Ou voilà, avec la liseur, je ne sais pas trop. Crème de jour, crème de nuit. Et quand j'aurai terminé, ma crème Lafar. Voilà. Et donc elle se présente comme ça. Donc c'est du 60 ml. Et elle coûtait 24,50 livres de mémoire. Elle se présente comme ça. J'adore les packaging. Je les trouve trop trop beaux. Et j'ai également pris exactement dans la même gamme. Parce qu'en fait, il n'y avait que deux produits dans cette gamme-là. Donc j'étais tous les produits de la gamme. Le contour des yeux. Voilà. Donc par contre, j'adore la présentation. Donc elle fait 15 ml. Et je trouve ça trop bien comme présentation. Pour doser, je trouve que c'est super. Éclats, lumière, teint frais et tout. Teint oxygéné en fait. Alors, je vais commencer par les produits corps. Parce que c'est ce que j'ai de moins en fait à vous présenter. J'ai énormément acheté de Soap & Glory. Je crois que Soap & Glory, c'est vraiment la marque... Vous allez voir, où j'ai acheté le plus de trucs. Donc c'est ce que j'ai de moins à vous présenter. Mais j'en ai 7 quand même. Donc il y a quand même pas mal de choses. Alors, j'ai commencé tout simplement par sentir l'orangeasme, du coup, de la gamme Soap & Glory. J'ai adoré. J'ai juste... Je me suis dit, c'est pas possible. Ce truc-là, ça sent trop bon. En fait, ça sent un mélange d'orange. Donc évidemment, d'orange, pas orange chimique. Orange acidulée. Orange sucrée. Très, très gourmande. Et en même temps, il y a un côté frais. Donc j'ai juste que dire de plus. Voilà, donc j'en ai acheté deux. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire que c'est dommage qu'il n'y ait que le gel douche. Donc j'ai acheté deux gros, énormes beurres pour le corps. J'en ai déjà pas mal entamé le premier. Alors, il y a des petites billes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si on les voit un petit peu. Donc en fait... Ça sent trop trop bon. Ça sent vraiment l'orange gourmande, sucrée, pétillante, côté acidulée et tout. C'est une merveille. Et donc, vous avez des petites billes à l'intérieur. Donc ce ne sont pas des billes de gommage du tout. C'est des billes de massage. Au début, j'ai blogué. J'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai là ? Donc c'est vraiment une bille orangée. Et c'est, je ne sais pas, elle ne m'a pas spécialement. C'est pour le côté un peu fun, je pense. Et du coup, après, elle fonde dans votre peau. Donc ça fait partie intégrante du beurre hydratant. Je me suis racheté le Clean & Me. Alors ça, c'est juste parce que je l'adorais et que je le connais très très bien. Je l'aime beaucoup. Il sent la fraise, le bonbon, le sucre. Donc évidemment, ça, c'était mon gel douche préféré. Je n'ai pas acheté le beurre corporel parce qu'il m'en reste pas mal. Par contre, j'ai racheté le Flake Away. Donc c'est le gommage en fait. Et je me rappelle l'avoir essayé à 2-3 ans et l'avoir adoré. Donc tout simplement, je l'ai racheté. C'est exactement la même odeur que le Clean & Me. J'ai ensuite voulu tester en fait des produits de la gamme Sopin Glory Visage. Sauf que en fait, j'ai acheté une première fois quelques produits. J'ai trouvé ça tellement bien que du coup, j'ai racheté plein d'autres choses. J'ai commencé par tester ce produit-là. Ça s'appelle The Fab Pore. Et donc c'est un masque peeling en fait purifiant. Donc moi, comme je vous disais, j'ai une peau mixte sensible, déshydratée. J'avais envie d'essayer ça parce que je trouvais ça rigolo comme idée. Donc c'est un masque peeling. Il se présente comme ça. Donc vraiment, rien de bien folichon. Alors, l'odeur, elle est très particulière. Vous allez voir, tous les produits Sopin Glory purifiant, nettoyant en profondeur, dont je vais vous parler, c'est une odeur très particulière. Franchement, ça sent un mélange de cosmétiques mélangé à du chlorophylle, Colgate. Enfin bref, en gros, c'est un peu, pas un peu chimique, mais soit ça passe, soit ça casse. Et donc ce masque-là, il est trop, trop génial. Il faut juste le laisser soit 5 minutes pour un rafraîchissement express, ou 15 minutes pour vraiment purifier globalement le visage. Et moi, je l'ai laissé dans 15 minutes parce que je voulais vraiment une action importante. J'ai franchement l'impression d'avoir passé mon visage à la machine de laver. C'est hyper efficace. Et vraiment, les pores sont super lissés et tout. Il ne chauffe pas du tout. Donc en fait, je l'ai essayé. J'ai adoré et j'en ai acheté deux parce que je me suis dit, c'est trop dur après de le retrouver. Donc j'ai craqué. J'ai pris un scrub. Donc c'est celui-là, le scrub, le nose. Voilà, donc il se présente comme ça. J'aime bien les... C'est rigolo, je trouve, comme packaging. Voilà, donc celui-ci en fait, il faut appliquer une petite noix sur la zone T humide. Il faut masser en rond, laisser agir du minute et rincer bien. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Je vous en parlerai plus tard. Je me demande si je ne vais pas vous faire une revue Produce Open Glory, visage, ça peut être pas mal. Et ensuite, il y a le masque auto-chauffant. Donc le No Clogs Load. Voilà, qui se présente comme ça. Et c'est exactement la même présentation. J'aime bien. Je trouve que c'est assez fun. Voilà, et donc celui-ci, c'est une fois par semaine. Il faut bien l'agiter avant l'usage. Il faut masser en fait sur le visage et ensuite vous rincer dès que ça chauffe un petit peu. Donc j'imagine que c'est vraiment pour libérer tout ce qui est porc dilaté. Donc j'avais vraiment un besoin de gommage et de masque. Vous allez voir, de nettoyant. J'ai donc voulu essayer le Scrub Atomic, qui est pareil, donc un autre gommage. Je pense que franchement, là, au niveau gommage et nettoyant, je suis parée. Donc c'est une autre gamme. Donc là, en fait, c'est pour tout type de peau. Il n'y a pas de spécificité peau mixte à grasse. Donc c'est vrai que j'aime bien tester différentes gammes pour me faire une idée. Et là, il y a le Ultimelt, donc qui est le nettoyant. Et donc le nettoyant, il se présente donc encore de la même manière. Et c'est comme dans le petit truc de Lise Earl. Là, vous avez la lingette, en fait, que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est un produit, à mon avis, que je vais utiliser en hiver, je pense, à mon avis. Toute cette gamme-là, la gamme rose, pour tout type de peau, je peux vraiment servir en hiver parce qu'il y a besoin d'un peu plus de confort et puis j'ai moins la peau qui a besoin d'être purifiée en profondeur. Et par contre, la gamme verte, je pense que ça sera pour le printemps. J'ai eu également un énorme coup de cœur pour le nettoyant-vidage et le nettoyant-visage démaquillant que j'utilise, en fait, le matin avant celui-ci. Donc ça, c'est en pompe. Et c'est très frais. Alors, c'est pas du tout sucré comme odeur. C'est pareil, c'est le côté purifiant. Et donc, comme je me démaquille et je me nettoie matin et soir, j'utilise ça pour me démaquiller et après, je nettoie avec ça. J'ai voulu tester deux crèmes de jour. Donc, la classique, en fait, qui fait matin et soir, la Délieuse. Donc, c'est une lotion hydratante, donc très légère en texture. Et ensuite, la Speed Plum que j'aimerais bien, pareil, utiliser en hiver aussi parce que du coup, c'est un soin pas pour lisser la peau, mais pour lui donner un côté repulpant et hydratant. Et pour terminer Soap & Glory, j'ai acheté, donc, la Beauty Sleep. Donc, c'est la crème vol de nuit. Donc, c'est un soin, en fait, qu'on peut utiliser, donc, la nuit en soin classique. Ou alors, ils disent avant un long vol ou un voyage, quand on sent qu'on va être crevé. Du coup, c'est vraiment pour le côté... On détend la peau en profondeur. Donc, je pense que ça, ça va être pas mal. Et donc, pour terminer ce haul, j'ai envie de vous parler d'une nouvelle marque qui va, à mon avis, arriver en France d'ici peu. Alors, désolé, le sac est hyper abîmé. Mais voilà, donc, c'est la marque Mina, en fait. On ne la trouve qu'à Coven Garden, pour le moment, en Angleterre. Il y en a dans d'autres pays, mais en Angleterre, c'est là où vous la trouvez. C'est un tout petit magasin qui fait penser à Kiko. Ça m'a attirée de suite. J'ai dit, oh là là, il faut absolument que j'aille voir cette marque-là. Donc, j'ai demandé des renseignements aux vendeuses. Adorable, encore une fois. Et donc, j'ai su retourner par deux fois puisque, en fait, j'ai vu que c'était une marque qu'on ne trouvait pas en France. La vendeuse m'a dit toutefois qu'elle était persuadée que ça allait arriver parce qu'en fait, la marque est arrivée en février de cette année. Donc, c'est clairement une marque hyper jeune. C'est très pop, très fun. C'est hyper coloré. Donc, forcément, ça me parlait vraiment beaucoup. Les prix sont extrêmement similaires à Kiko. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment craqué. Vous allez voir. J'ai fait un maquillage que avec du Mina. Enfin, tout ce que j'ai acheté, je l'ai utilisé. Donc, au niveau des yeux, c'est que du Mina. Enfin, c'est dingue. Les pigments sont fous. J'ai acheté deux petits vernis. Donc, il y a un jaune. En fait, vous avez à chaque fois que vous achetez quelque chose, le packaging est blanc et la couleur du produit est sur le capot, en fait. Donc, voilà. Donc, les produits se présentent comme ça. Donc, ça, c'est le vernis. Je crois que ça a coûté 4 livres, un truc comme ça. Ils sont extrêmement pigmentés. Ils sont couvrants dingues. Je voulais absolument un blanc parce que mon blanc, il commence à être super fatigué. Donc, ça, c'est le blanc et il est très opaque. Je pense que je vous ferai une revue sur la marque. Moi, franchement, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré l'enseigne et tout. Donc, ça, c'est The Eyeliner Pencil. Donc, c'est les crayons. Donc, les crayons, j'en ai acheté trois. Donc, en fait, ça s'écrit... Si vous cherchez sur Internet, n'écrivez pas Mina, vous ne trouverez rien. Écrivez 3. Donc, le chiffre 3, Ina. Ça se prononce Mina. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté trois crayons. Le 606, le bleu. Je vais vous montrer. Le 601 et le 605. Donc, ça se présente comme ça. Hyper sobre. Donc, c'est très, très pigmenté. Donc, le 606. C'est celui-ci. Donc, un bleu hyper vibrant. Et le 601. Voilà. Donc, voilà. Pour vous donner un peu les couleurs représentatives de Mina, c'est un petit peu ça. C'est des couleurs très pétantes. J'ai eu un énorme coup de cœur également pour les ombres à paupières qui sont pigmentées, faciles à estomper. C'est franchement... Je pèse mes mots. Je les trouve mieux que Urban Decay. Vraiment. C'est... Je... Sans rigoler. Voilà. Donc, elles sont comme ça. Pareil. Donc, ça, c'est la 107. Donc, c'est celle que je porte ici. Moi, je suis... Waouh ! Je suis complètement bleue. Ça se présente comme ça. Donc, ça, c'est la numéro 107. Et Dieu sait si je ne suis pas fan des ombres à paupières solo. Donc, elle est comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Et franchement, au niveau qualité... Rapport qualité-prix, je... Extraordinaire. Vraiment. Ça, ensuite, la métallisée. Donc, la 502. Donc, voilà ce que ça donne. La 107, parce que j'avais envie de faire un maquillage très délicat et très rosé. Donc, ça, c'est la 117. Là, c'était vraiment pour la douceur et la délicatesse du fard que je l'ai acheté. Et quand je vois celle-ci, donc la 109, je me dis que j'aurais dû acheter un noir. Donc, en fait, c'est un marron, la 109, tout simplement. Et... J'ai jamais vu ça. C'est un marron de dingue. J'ai ensuite acheté, donc, une ombre à paupières crème. C'est le jaune que je porte ici. Donc, je ne vous ferai pas de swatch. Elle coûtait 6 livres, je crois. Et donc, c'est un très, très joli jaune. J'adore ce genre de couleur. Et elle ressemble à celle de chez Kiko, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est la tonalité 301, qui est vraiment très, très belle. Il faut mettre une couche assez fine et de travailler avec un pinceau spécial. Ici, dans les ombres à paupières, j'ai oublié de vous dire que j'ai acheté un blanc. Et que pour moi, le blanc, c'est juste excessivement obligatoire. Donc, c'est celui que j'ai ici. De toute façon, comme je vous disais, tout mon maquillage, je l'ai fait avec les produits Mina. J'ai également acheté un eyeliner. Et il est trop génial. Je crois que je vais faire que dire ça dans cette vidéo. Donc, ça se présente comme ça. C'est un eyeliner en feutre. L'avant d'autre, vous allez voir, il est trop bien et tout. Et puis, je dis, ouais, bon, c'est un eyeliner, quoi. Après, c'est vrai que j'en ai un en test en ce moment. Et puis, du coup, j'avais envie d'essayer un autre. Donc, la pointe est extrêmement fine. Et il est hyper noir. Et il sèche mat. Ça, c'est bonheur. J'ai également acheté un petit correcteur que je n'ai pas encore testé, qui se présente comme ça. Pour l'instant, comme je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous en dire plus. Mais je trouve déjà que c'est une belle qualité. À voir après si ça tient. Il y a également des crayons à lèvres. Donc, vous avez plein de gammes différentes. Vous avez des crayons à lèvres avec embout. Vous avez des crayons à lèvres sans embout. Là, du coup, ça ressemble un peu au Chanel, je trouve. Le fameux petit crayon qui est très joli. L'intensité du crayon, ouais, quoi. C'est juste dingue. Ensuite, j'ai trouvé magnifique leur highlighter. Donc, il est beaucoup plus grand qu'une ombre à paupières classique. Hop. Et il est comme ça. Et alors, lui, il est magnifique. Donc, c'est celui que j'ai là. Je ne sais pas si on va très bien le voir. Il est divin. Il valait 6 ou 8 livres. C'est vraiment une très, très belle découverte. Il y a également les rouges à lèvres classiques qui se présentent comme ça. Ça, c'est la couleur 111. J'aime beaucoup la coupe. J'adore. J'adore la coupe du raisin. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Très, très jolie. En fait, quand vous achetez pour... Alors, je crois que c'était 30 ou... Je ne sais plus. Enfin, un certain montant. Il vous offrait un rouge à lèvres. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai eu ces deux rouges à lèvres là. Gratuit. Et donc, celui-ci qui est un magnifique lavant lila. C'est le 121. Voilà. Et les petits derniers pour clôturer ce haul. Donc, c'est les longwear lipsticks. Et donc, ils se présentent comme ceci. Donc, je porte celui que je vais vous montrer sur les lèvres. Donc, ce sont les rouges à lèvres liquides. Mais... Ce sont des rouges à lèvres liquides exceptionnels. Donc, ils se présentent comme ça. Pareil. Ils ont une intensité de dingue. Ils tiennent super bien. Et... Ils sont très confortables. Vous n'avez pas la sensation que vos lèvres se dessèchent. C'est juste un bonheur. Donc, ça, c'est le numéro 502. Celui que portait la conseillère que j'ai adoré. Qui était le numéro 503. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un joli nude. Qui est beaucoup plus beige. Vous allez voir. Donc, ça, c'est le 503. Et... Le petit dernier. Qui était mon préféré. Que j'ai adoré. C'est le 504. C'est tout à fait mon genre de... De coloris. Et voilà. C'est une couleur que j'adore porter. Que j'ai porté... J'espère combien de fois depuis que je l'ai. Voilà. Il est magnifique. Donc, c'est un énorme, énorme coup de cœur. Ce rouge à lèvres. Ils sont tellement confortables. Bref. Ce sont des bijoux. Cette vidéo est terminée. Les filles et les garçons. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, j'ai un petit cadeau pour vous. Pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Voilà. Donc, je voulais vous faire un tout petit concours. Tout petit. Pour vous faire gagner. Donc, le gommage scintive. Et un deuxième. Du coup, j'en ai deux. Un deuxième rouge à lèvres liquide. Donc, celui-ci. Voilà. Donc, pour vous faire gagner le 504. Et le gommage scintive. Donc, ouvert à la France. Malheureusement, je n'ai pas encore les moyens d'expédier. Je ne sais pas où. Voilà. Vous devez avoir 18 ans, évidemment. Me suivre. Ça me paraît logique. C'est pour remercier mes abonnés. Je vous fais un gros bisou encore. Donc, pour participer, tout simplement. Vous me mettez un mail. En fait, je vais vous donner une petite adresse mail. Vous m'envoyez un mail avec une copie, en fait, de votre abonnement. Que je sache, du coup, si vous êtes bien abonné à ma chaîne ou pas. Voilà. Donc, du coup, il faudra être abonné pour pouvoir participer. Donc, voilà. Être abonné, avoir 18 ans, m'envoyer un mail. Alors, un mail, pas juste avec votre photo. Vous m'envoyez un petit truc pour, voilà, me dire ce que vous avez pensé. Je ne sais pas. De la marque Mina, par exemple. Et ce que vous avez envie de tester dans la gamme. Je vous mettrai la date au niveau du concours. Donc, comme ça, aujourd'hui, je vous donnerai la date de fin. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.